Coucou tout le monde, bienvenue dans l'épisode 132 d'Apprenez Ensemble. Si vous débarquez pour la première fois ici, nous révisons des contenus santé sous forme de flashcards accompagnés de l'intelligence artificielle pour nous donner son avis concernant le verso des flashcards. Vous pouvez faire pause pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi un effet contrabiotique ? Ok, donc encore cette flashcard de contrabiotique. Je vais finir par penser que l'algorithme pense que je l'ai oublié. Alors, on va voir ça. Alors, un effet contrabiotique, c'est un effet à la fois d'antibiotique, donc qui est fait pour lutter contre... pour lutter ou stopper, bloquer les bactéries nuisibles, mais à la fois qu'il y a aussi un effet pour favoriser les bonnes bactéries. Ça peut être de façon synthétique ou naturelle. Donc, de façon synthétique, on a des médicaments qui font ça, que je ne connais pas du tout. Et de façon naturelle, on a beaucoup d'aliments qui font ça, comme l'ail, le kéfir, le fameux miel de manuka, que je ne connaissais pas avant de faire une flashcard dessus. Le thé vert. On a, je pense, certaines épices que je n'ai pas de tête. Enfin, bref, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Au niveau de l'étymologie, ben, contra, contrer. Biotique, c'est bios vie, donc contrer la vie. Mais je me rappelle que la définition de l'étymologie n'est pas très parlant, en fait. Parce que c'est beaucoup plus subtil. C'est pas que ça contre la vie, c'est que ça contre la vie de bactéries nuisibles pour en favoriser les bonnes. C'est pour ça que je dis que c'est plus subtil que ça. Sinon, sinon, sinon... Au niveau de l'application pratique, je sais pas trop quoi dire. Juste, on a une menace qui se rapproche de plus en plus sur l'humanité, qui est les bactéries antibioresistantes. D'ailleurs, l'OMS prédit que c'est une menace tellement inquiétante qu'elle prévoit autant de décès de cancer que de bactéries antibioresistantes d'ici 2050. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et c'est là où l'effet contrabiotique est intéressant. Car au lieu de favoriser des antibiotiques inappropriés, sur des prises inappropriées, on pourrait utiliser soit des contrabiotiques synthétiques, ou favoriser, si possible, les contrabiotiques naturelles. Et même au niveau des antibiotiques, favoriser les naturelles si possible. Et après, prendre des mesures adaptées. Bon, là, c'est un autre domaine que je connais pas. Mais rien que dans l'agriculture, on voit que les bêtes sont bourrées d'antibiotiques, ce qui crée des maladies antibioresistantes. Et après, influence négativement l'apparition de grippe, par exemple. Comme on a avec la grippe H5N1, qui est de plus en plus inquiétante d'ailleurs. Petit aparté, petit spoiler. Je ferai une actuelle en pas longtemps sur ça. Bref, on retourne sur la flèche-carde. Que dire d'autre sur tout ça ? Ben, je sais pas, je crois que j'ai fait le tour. J'avais aussi oublié les graines de lin, parmi les aliments que j'avais cités, qui sont intéressants aussi pour ça. Mais il y en a plein, des aliments à effet contrabiotique naturel. Voilà, donc passons à la vérification pour voir s'il y a d'autres choses à nous apprendre sur ça. Et si on a oublié quelque chose, c'est parti. C'est quoi un effet contrabiotique ? Un effet contrabiotique est une interaction entre deux espèces vivantes, généralement des micro-organismes, dans laquelle l'une des espèces produit une substance qui inhibe la croissance ou l'activité de l'autre espèce, sans pour autant la tuer. Les effets contrabiotiques sont des interactions compétitives entre espèces qui se produisent souvent dans des environnements où les ressources sont limitées. Les substances responsables de ces effets sont appelées métabolites contrabiotiques, ou agents contrabiotiques. Ils peuvent inclure des enzymes, des acides organiques, des antibiotiques et d'autres composés chimiques. Les effets contrabiotiques sont différents des effets antibiotiques, où une espèce produit une substance qui tue ou inhibe la croissance d'une autre espèce, et des effets probiotiques, où une espèce favorise la croissance ou l'activité d'une autre espèce. Les effets contrabiotiques peuvent jouer un rôle important dans la régulation de la composition et de la diversité des communautés microbiennes, comme le microbiote intestinal, et dans la prévention de la colonisation par des agents pathogènes. Le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement aux effets contrabiotiques. Cependant, les agents contrabiotiques peuvent interagir spécifiquement avec des cibles moléculaires dans les cellules cibles, comme les enzymes ou les récepteurs, pour inhiber leur croissance ou leur activité. Le terme contrabiotique vient du latin contra, qui signifie contre, et du grec bios, qui signifie vie, reflétant l'interaction négative entre les espèces vivantes. Imagine que les effets contrabiotiques sont comme les règles d'un jeu de société, où les joueurs, les micro-organismes, doivent se concurrencer pour les ressources. Et certains joueurs, les producteurs d'agents contrabiotiques, ont des cartes spéciales qui leur permettent d'entraver la progression des autres joueurs sans les éliminer complètement. La compréhension des effets contrabiotiques peut aider au développement de stratégies pour prévenir et traiter les infections microbiennes. En utilisant des agents contrabiotiques pour inhiber la croissance ou l'activité des agents pathogènes sans perturber la flore microbienne normale. De plus, les effets contrabiotiques peuvent être exploités dans les processus industriels, comme la fermentation, pour contrôler la croissance et l'activité des micro-organismes. En résumé, un effet contrabiotique est une interaction entre deux espèces vivantes, généralement des micro-organismes, dans laquelle l'une des espèces produit une substance qui inhibe la croissance ou l'activité de l'autre espèce sans pour autant la tuer. Les effets contrabiotiques sont des interactions compétitives qui jouent un rôle important dans la régulation de la composition et de la diversité des communautés microbiennes. La compréhension des effets contrabiotiques peut aider au développement de stratégies pour prévenir et traiter les infections microbiennes et pour contrôler la croissance et l'activité des micro-organismes dans les processus industriels. Quelle est la principale différence entre les effets contrabiotiques et les effets antibiotiques ? Alors, c'est assez facile, je trouve, surtout vu ce qu'on a dit et vu ce que tu viens de me dire, pardon. Alors, les antibiotiques, eux, ils ont un effet pour lutter contre les mauvaises bactéries uniquement, alors que les contrabiotiques, eux, luttent à la fois contre les mauvaises bactéries nuisibles mais aussi favorisent les bonnes. Exactement ! Vous avez bien compris la différence entre les effets contrabiotiques et les effets antibiotiques. Les antibiotiques ciblent spécifiquement les bactéries pathogènes pour les éliminer, tandis que les contrabiotiques peuvent inhiber la croissance des organismes nuisibles tout en préservant ou en favorisant la croissance des organismes bénéfiques. C'est une approche plus holistique qui vise à maintenir un équilibre sain dans les communautés microbiennes. Parle-moi du lien entre les effets contrabiotiques et les bactéries antibiorésistantes. Les effets contrabiotiques peuvent jouer un rôle dans le développement de la résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Lorsque les bactéries sont exposées à des agents contrabiotiques, elles peuvent développer des mécanismes de résistance pour survivre à ces substances. Certains de ces mécanismes de résistance peuvent également conférer une résistance croisée aux antibiotiques, ce qui signifie que les bactéries résistantes aux contrabiotiques peuvent également être résistantes à certains antibiotiques. De plus, l'utilisation généralisée d'antibiotiques et d'agents contrabiotiques peut favoriser la sélection de souches bactériennes résistantes, car les organismes sensibles sont éliminés, tandis que les souches résistantes survivent et se multiplient. Cela peut conduire à une augmentation de la prévalence des bactéries antibiorésistantes dans les environnements naturels, les hôpitaux et les communautés. Il est donc important de prendre en compte les effets contrabiotiques lors du développement de stratégies pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, afin de minimiser l'impact sur la sélection de souches résistantes et de préserver l'efficacité des traitements antibiotiques. Ok, super. Il faudrait qu'à la fois j'écris un article dessus, mais aussi des flashcards. Bref, flashcard suivante. C'est quoi le propionate ? Alors, le propionate, donc nouvelle flashcard inédite, j'ai oublié de préciser. Le propionate, c'est un post-biotique, comme le butyrate qu'on avait vu, si je dis pas de bêtises en flashcard, ou alors c'était l'acétate qu'on avait vu, je sais plus trop, peut-être les deux. Bref, du coup c'est un post-biotique, donc une substance que produisent nos probiotiques, nos bactéries. Et après je sais rien dessus malheureusement, donc on va voir tout ça ensemble. Je crois que j'ai le souvenir, mais de toute façon à vérifier, parce que je suis vraiment pas sûr, qu'elle joue un rôle intéressant pour les cellules de notre foie et musculaires. Mais alors là, il faut vraiment vérifier, mais j'ai vraiment hâte qu'on vérifie tout ça, car tout ce qui est lié à la microbiologie, c'est, je trouve, fascinant. Donc, vérification, c'est parti. C'est quoi le propionate ? Le propionate est un ion dérivé de l'acide propionique, un acide carboxylique à trois atomes de carbone. Il est produit par la fermentation bactérienne dans l'intestin et est impliqué dans diverses voies métaboliques. Détails et approfondissements. L'acide propionique est produit par des bactéries du genre Bacteroids, Clostridium et Propionibacterium dans le côlon, à partir de la fermentation de glucides, de protéines et d'acides aminés non digérés. Une fois produit, l'acide propionique est rapidement absorbé par la muqueuse intestinale et converti en propionate. Le propionate est un substrat énergétique important pour les cellules du foie et des muscles. Il est principalement métabolisé dans le foie, où il est converti en succinyl-CoA, une molécule intermédiaire du cycle de Krebs, qui est ensuite utilisée pour produire de l'ATP, adénosine triphosphate. La principale source d'énergie cellulaire. Le propionate a également des effets sur la régulation du métabolisme des glucides et des lipides. Il a été démontré qu'il augmente la sensibilité à l'insuline, réduit la production de glucose dans le foie, gluconeogénèse, et diminue la synthèse des acides gras dans le foie, lipogénèse. De plus, le propionate a des effets bénéfiques sur la santé intestinale. Il contribue à maintenir l'équilibre de la flore intestinale, à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction de la barrière intestinale. Le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement au propionate. Cependant, le propionate peut interagir avec des récepteurs spécifiques, comme les récepteurs couplés aux protéines G, GPCR, FR2 et FR3, pour médier ses effets sur la régulation du métabolisme et la santé intestinale. Le terme propionate vient du latin propio, qui signifie proche, et du suffixe "-ate", qui indique un ion ou un sel. Le nom reflète la structure chimique de l'acide propionique, où le groupe carboxyl est proche du groupe méthyl. Imagine que le propionate est comme un super-héros dans ton corps, produit par tes fidèles alliés bactériens, qui fournissent de l'énergie à tes cellules, aident à réguler ton métabolisme et protègent ta santé intestinale. Les suppléments de propionate, ou les aliments riches en acides propioniques, comme certains fromages et produits laitiers fermentés, peuvent être utilisés pour améliorer la santé intestinale et prévenir les troubles métaboliques, comme le diabète de type 2 et l'obésité. De plus, la compréhension des effets du propionate sur le métabolisme et la santé intestinale peut aider au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques pour ces affections. En résumé, le propionate est un ion dérivé de l'acide propionique, un acide carboxylique à 3 atomes de carbone. Il est produit par la fermentation bactérienne dans l'intestin et est impliqué dans diverses voies métaboliques. Le propionate est un substrat énergétique important pour les cellules du foie et des muscles. Et il a des effets sur la régulation du métabolisme des glucides et des lipides. De plus, le propionate a des effets bénéfiques sur la santé intestinale. Les suppléments de propionate, ou les aliments riches en acides propioniques, peuvent être utilisés pour améliorer la santé intestinale et prévenir les troubles métaboliques. Quels sont les principaux effets du propionate sur le métabolisme des glucides et des lipides ? Alors, les principaux effets du propionate sur le métabolisme des glucides et des lipides. Alors, j'ai cru comprendre que le propionate réduisait le taux de glucides dans le foie. Et tu avais appelé ça la... pas la glucogénèse, mais un autre nom et j'ai complètement oublié. Pour les lipides, c'est pareil, j'ai vraiment pas... j'ai pas mémorisé. Effectivement. Pour les glucides, le propionate réduit la production de glucose dans le foie. Mais ça ne s'appelle pas la glucogénèse. Le processus auquel vous faites référence est la gluconéogénèse. Quant aux lipides, le propionate diminue la synthèse des acides gras dans le foie, ce qui contribue à réduire l'accumulation de graisse. Trop stylé. Alors, tu as parlé tout à l'heure, quand tu parlais de bactéries qui produisaient le propionate, tu as parlé de clostridium. Le nom me dit quelque chose, c'est pas aussi un genre de bactérie qui peut être pathogène ? Oui, vous avez raison. Clostridium est en effet un genre de bactérie qui comprend à la fois des espèces bénéfiques et des espèces pathogènes pour les humains. D'accord. Certaines espèces de clostridium, comme clostridium difficile, peuvent causer des infections intestinales sévères, notamment après l'administration d'antibiotiques. D'autres espèces, comme clostridium acétobutylicum, sont utilisées dans l'industrie pour la production d'acétone et de butanol par fermentation. Donc, c'est un genre de bactérie assez diversifiée en termes d'effets sur la santé humaine et d'application industrielle. Super, merci. Parle-moi des différents autres postes biotiques que, du coup, nos probiotiques produisent, en dehors, bien sûr, du propionate, s'il te plaît. Bien sûr. En plus du propionate, les probiotiques peuvent produire une variété d'autres postes biotiques bénéfiques pour la santé. Voici quelques exemples. 1. Acide organique. Les probiotiques peuvent produire des acides organiques tels que l'acide lactique, l'acide acétique et l'acide butyrique. Ces acides contribuent à maintenir un environnement acide dans le tractus gastro-intestinal, ce qui favorise la croissance des bonnes bactéries et inhibe la croissance des pathogènes. 2. Bactériocines. Ce sont des protéines antibactériennes produites par les probiotiques pour combattre les bactéries pathogènes concurrentes. Les bactériocines agissent en tuant directement les bactéries pathogènes ou en perturbant leur métabolisme. 3. Polysaccharides. Certains probiotiques produisent des polysaccharides, des molécules complexes de glucides, qui peuvent agir comme prébiotiques, nourrissant les bonnes bactéries dans l'intestin et favorisant leur croissance. 4. Enzymes. Les probiotiques peuvent produire diverses enzymes, tels que des enzymes digestives, des enzymes antioxydantes et des enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Ces enzymes peuvent aider à améliorer la digestion et à renforcer le système immunitaire. 5. Exopolysaccharides. Ce sont des polysaccharides produits par les probiotiques et sécrétés dans leur environnement. Les exopolysaccharides ont des propriétés prébiotiques et peuvent former des biofilms protecteurs qui aident les probiotiques à coloniser la muqueuse intestinale et à résister aux conditions défavorables. Ensemble, ces différents postes biotiques contribuent à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale, à renforcer le système immunitaire et à promouvoir la santé digestive. Super, merci. Continue sur ta lancée. Tu progresses à grands pas dans tes révisions. Chaque petit pas que tu fais te rapproche un peu plus de tes objectifs. Tu es sur la bonne voie, donc ne t'arrête pas maintenant. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Alors garde cette motivation et cette détermination intactes. Tu vas y arriver. Super intéressant cette flashcard sur le propionnat. Petit aparté, j'ai pas su trop décrire le concept de gluconéogénèse. Et j'ai vérifié en fait qu'on avait déjà fait une flashcard dessus. Donc ce que je vais faire, c'est un petit tip que je vous partage, que j'essaie de mettre en place, c'est que je fais un lien tout simplement entre la note du gluconéogénèse et le propionnat. C'est quasi indispensable pour ancrer l'information dans la mémoire à long terme. Donc je vous recommande de faire pareil. Voilà voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé. Et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !